Générique Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers amis téléspectateurs de LCN. Une belle équipe ce soir, une équipe pour réussir. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Félix, Félix Bolles. Bonsoir Sylvain. Oui, une équipe pour réussir. S'il y avait du public dans le studio, s'il y avait un chauffeur de salle, mais qui sache faire, je pense qu'à la prise d'antenne de ce soir, on aurait beaucoup de bruit. Il n'y aurait même pas eu besoin de dire « faites du bruit ». Tout le monde aurait à applaudir, on aurait besoin de leur dire « attendez, je vous demande de vous arrêter ». Eh bien pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que ce soir, nous recevons Franck Dubosc et Kev Adams pour l'avant-première du film Fiston dans toute l'agglomération de Rouen. Alors là, il y a le chauffeur de salle qui dit « applaudissez ». Et on applaudit tous. Merci beaucoup à François Leroy, qui est l'un des cadreurs plateau de ce soir, qui a manifestement lancé son enthousiasme. C'est un moment un peu exceptionnel. On reçoit l'enfant du pays. Et oui, Franck Dubosc, qui est né au Petit-Coville. Donc c'est vrai, c'est le chouchou de la région. Et d'ailleurs, il y a des groupies devant LCN. C'est la première fois. Et ce n'est pas pour vous, Sylvain. Désolé. C'est peut-être aussi pour Kev Adams, parce que Kev Adams, c'est aussi l'idole des jeunes, il faut le dire. Oui. Alors on les a vus beaucoup, bien sûr, déjà sur les grandes chaînes. Et puis ils ont souhaité honorer, bien sûr, le plateau de LCN. On est vraiment ravis. On est ravis, il joue à domicile. Et puis vous honorez. Surtout, ça j'y tiens, c'est vous honorez, vous qui nous faites confiance. C'est un peu un cadeau qu'on vous fait ce soir. Parce que c'est vrai, avoir Franck Dubosc sur le plateau de LCN, même s'il joue à domicile ce soir, ce n'est pas tous les jours. Félix, vous êtes content ? Extrêmement content. Je suis content. Et je suis content aussi, parce qu'on reçoit Pierre Miquel. On enchaîne, très habile Félix, on enchaîne sur le reste du sommaire. Avec Pierre-Miquel Micaletti, qui est un sportif hors normes et qui pratique l'ultra-endurance. On va revenir à vous tout de suite. En deuxième partie d'émission, on reçoit un designer de talent qui s'appelle Shaq Diallo. On va parler comédie musicale à Rouen. Et votre chouchoute, Marie-Pierre Vatelier, pour la chronique Art de Vivre. Je rectifie, Félix, c'est important devant les téléspectateurs de LCN. Votre chouchoute sur la chronique Art de Vivre. Notre chouchoute. Allez, note, ça se conjugue au pluriel. Bon, chouchoute, on est prêts. Pardon. Stéphanie, on est prêts. Félix, on est prêts. On est ready. Mesdames et messieurs, c'est une belle et grande quotidienne qu'on va vivre ce soir avec vous. Elle commence maintenant. Je note, cher ami, qui nous fait le plaisir de débuter. En fait, vous êtes la vedette américaine. Vous savez, c'est comme dans les grandes productions. La star va arriver tout à l'heure. Je ne dis pas que vous n'en êtes pas une dans votre domaine. Et justement, vous en êtes une. Mais vous jouez un peu le rôle de la vedette américaine. Et ce n'est pas dévalorisant, Félix. Pierre-Michaël, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on englobe dans Ultra Endurance, votre discipline ? Tout à fait. Vous allez voir que j'ai un accent purement américain. Non, il est normand. Il est purement normand. Purement normand. D'adoption. D'adoption. Alors, l'Ultra Endurance, comment qualifier ? C'est tout ce qui dépasse en course à pied la distance du marathon. Donc, dès qu'on fait 42 km 196, on rentre dans l'Ultra Endurance en course à pied. Après, c'est en général des durées extrêmes de 24 heures, 48 heures et plus. D'efforts continu en général et comme c'est de l'endurance, donc c'est l'effort plutôt lent quand même. Et des efforts sur 6 jours. C'est le prochain défi à partir du 21 janvier. Vous allez pendant 6 jours non-stop quasiment faire du vélo sur pignon fixe devant un écran. La réalité augmentée à l'hôpital d'Evreux. Voilà. Expliquez-nous pourquoi vous êtes lancé dans ce défi-là. D'abord, c'est un défi qui me tenait à cœur. Donc, je suis sur un vélo de piste avec un vélodrome virtuel qui est informatisé. En fait, c'est dans le cadre de recherches scientifiques sur les stratégies mentales appliquées à l'effort. Donc, on va aller rechercher des choses, ce qui se passe un petit peu entre les deux oreilles. et pour savoir comment on va un petit peu aux frontières, aux limites, entre guillemets. À l'hôpital de Lamus, pourquoi ? Parce que c'est un... De par mon histoire, j'ai été un petit peu touché dans mon être il y a une trentaine d'années. Racontez-nous, justement. Voilà. Donc, j'ai été victime d'un accident de circulation qui m'a laissé, entre guillemets, handicapé plusieurs années. J'ai voulu... Je n'ai pas accepté ça. La médecine nous a dit que vous étiez inapte à la pratique sportive. Oui, on m'a dit que tu ne recourras plus. J'ai dit alors, d'accord. Et quelques années après, là aussi, sans égo, je vais rentrer dans le Guinness. Mais ce n'était pas... Peut-être parce que je suis un peu provocateur, quelque part. Mais donc, l'idée à l'hôpital de Lamus, c'est pour aussi communier avec les malades, son personnel. Et il y a un lancement qui s'appelle Santé Cluster Active. Et donc, ça me tenait à cœur de participer à ce mouvement en tant qu'ambassadeur sportif de la ville des voies. Alors, pendant six jours, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez dormir un peu ? Vous allez manger ? Vous allez boire quand même ? Non, non, je vais regarder LCN. En plus. Voyons. Ben oui, je prépare ma carrière d'animateur. Alors, bravo. Vous savez pourquoi je vous dis bravo ? D'abord, parce que vous le méritez. Si vous regardez LCN, vous le méritez. Mais en plus, ça va me permettre le fait suivant que vous retiriez vos mains de l'ambasse du micro. Alors, dites-moi bravo. Je vous dis bravo. Non, je vous dis bravo. Et voilà, la régie. J'ai réussi à lui faire enlever les mains de l'ambasse du micro. C'est formidable. C'est le petit truc. On peut reprendre justement sur ces six jours. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Expliquez aux gens. Donc, en fait, effectivement. Donc, je démarre le mardi 21 à 13 heures et je terminerai le lundi suivant le 27 à 13 heures. On est vraiment sur 144 heures d'effort. Alors, il faut voir ça un petit peu comme les navigateurs. Moi, je serai sur un voyage un petit peu sur place. Donc, plutôt un voyage dans le temps. Donc, un voyage intérieur, c'est vraiment un effort très particulier. Donc, je mangerai sur le vélo. Je boirai sur le vélo. Pour le reste, je serai amené à descendre pour les autres systèmes. Et puis, quelques repos un petit peu. Là aussi, comme les navigateurs solitaires, je serai amené à faire un petit peu des microsommeils. Et tout ça sera mesuré scientifiquement. Justement, ça permet d'étudier le sommeil. Il y aura une partie d'études sur le sommeil. En fait, on va corréler la puissance qui va être développée durant les six jours avec le sommeil. Et quand est-ce que, quelle stratégie vais-je employer pour pratiquer cet effort-là ? Alors, ça paraît un peu surréaliste comme défi. Pourtant, vous mettez une nuance pour caractériser ce défi. Vous n'allez pas au-delà des limites. Vous allez à votre rencontre. Expliquez-nous cette nuance. Un petit peu. J'étais avec un copain, Stéphane Miffud, qui est le recordman d'apnée statique, 11 minutes 35 sans respirer. Alors, moi, c'est sans dormir. Mais oui, on va près des frontières. Pour moi, justement, on va étudier cette partie-là. On a tous des récepteurs, des capteurs. Je vais faire simple. Voilà, simple. Et ces capteurs nous donnent une limite. Pas un warning. Nous, on dépasse un petit peu ce warning dans la réserve. Et donc, voilà, je vais un petit peu plus loin. Mais je ne suis pas encore aux limites, en réalité. On va près des frontières. C'est plutôt l'image que je voudrais donner. Mais aller à sa rencontre, ça veut dire quoi ? Quand on va un petit peu dans ce genre de voyage intérieur, on se découvre. Et puis, voilà, c'est un petit peu... C'est assez animal, quoi. C'est assez primal. Il y a un parrain exceptionnel pour ce défi. C'est Bernard Hinault. Donc, voilà, tout ce que vous allez faire sera au profit d'une association qui s'appelle Souffle d'espoir contre le cancer. Voilà. Donc, Bernard Hinault est parrain de cette association. Alors, on connaît les Bretons, terre de vélo. Donc, un Breton qui vient en Normandie. C'est pas mal, quand même. On le fait venir. Et donc, Bernard a souhaité. Il était en phase avec tout ça. La science, le vélo, l'effort ultime. C'est un quintuple vainqueur du Tour de France. Et c'est notre quintuple vainqueur du Tour de France. Pour moi, c'est un grand honneur. Il a bercé mes jeunes années. Donc, je suis très fier de ça. Vous avez monté ce défi avec lui. C'est un projet commun ? C'est un projet avec souffle d'espoir. Lui, c'est vraiment le parrain au titre de la caution. Sylvain ? Oui, mais écoutez, peut-être pour finir, vous pouvez nous montrer les capteurs que vous avez. Parce que tout à l'heure, en arrivant, je vous dis, vous avez une belle montre. En fait, non, votre montre, elle est bien sûr au poignet gauche, comme la plupart d'entre nous. Et au poignet droit, alors, vous m'avez dit que vous en avez aussi aux chevilles. Enfin, c'est Bioman. C'est à peu près ça, oui. Donc, on a déjà commencé les études pour l'actimétrie, sur le sommeil, pour mesurer mon activité veille-sommeil. Vous avez tout ça, tout ça au poignet. Voilà, ce sont des actimètres pour caractériser comme mon système basal de sommeil et de veille. Est-ce que vous avez des qualités physiques hors normes qu'on peut expliquer ? Est-ce que votre cœur fonctionne différemment que la plupart des gens qui peuplent cette terre ? Je vais regarder ça. Je vais faire un petit examen clinique rapidement, vite fait, sur le gaz. Comme les gens qui pratiquent l'apnée, justement. Est-ce que vous avez un rythme cardiaque ? C'est quand même extraordinaire. Non, j'ai une caractéristique. Je pense que ce qu'on va chercher chez moi, un petit peu, c'est le mental. Sur ce type d'épreuve, j'ai une bonne physiologie de base. Je suis sportif, mais donc, c'est surtout au niveau mental. Je suis assez déterminé. Et bien, vous voyez, finalement, ça rejoint tout ce qu'on entend à travers tous les sportifs qu'on reçoit. Ils finissent tous par dire... Nous, on les interroge sur leur capacité physique parce que... Ils disent que c'est dans la tête. Oui, comme nous, on n'est pas très costauds, Félix. On fait ce qu'on peut. On monte un peu de fonte, mais pas beaucoup. Et on se polarise sur l'activité physique. Et ils nous disent toujours le mental, le mental. Et c'est souvent ça qui fait tenir et gagner, bien sûr. Tout à fait. Bon, écoutez, merci. C'était très, très intéressant. On vous emmène en Seine-Maritime. Et puis, on va au Havre. Il s'agit d'un autre angle sous lequel on va avoir le Havre. Isabelle Letellier. Elle est notamment hauteur. Vous allez voir. Auteur du livre Le Havre secret et insolite, Isabelle Letellier ne cesse de se passionner pour la ville du Havre. D'origine non havraise, cet auteur a su apprivoiser ce territoire avec son propre regard. Je suis arrivée il y a à peu près une dizaine d'années dans la région. Je traversais un petit peu comme bien des gens, avec indifférence, le Havre. Et puis, il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire un premier livre sur des parcours dans la ville qui m'a donné l'occasion, en fait, de découvrir la ville vraiment avec un œil neuf puisque je ne connaissais pas. Et en fait, ce premier travail m'a amenée, en fait, à vraiment m'y intéresser et à en tomber amoureuse. Le mot n'est pas trop fort. Ce n'est pas une ville qui s'appréhende ou qui se visite et qui s'apprécie comme ce qu'on pense ordinairement d'une ville en France, c'est-à-dire avec des ruines, des vestiges très, très anciens. C'est vraiment une ville qui a cette particularité d'avoir une architecture très moderne et des trésors cachés, en fait. Ici ont été construits les abattoirs selon aussi l'architecture Perret. C'est une partie, en fait, de cette architecture moderne avraise qui n'est pas du tout connue. Alors, ce n'est plus des abattoirs et ça ne l'a pas été très longtemps d'ailleurs. Mais on retrouve, en fait, et c'est ça qui est rigolo, l'esprit de Perret, le type d'architecture, les lignes, les claustras, le béton, bien évidemment. Des trésors méconnus qu'Isabelle a non seulement immortalisé, mais aussi voulu partager avec le grand public. Autre trésor caché, un édifice religieux dans le quartier de l'Eure. Derrière l'église Saint-Augustin, tout à fait accessible au public à pied, c'est même indiqué par une vieille petite pancarte, il y a une réplique, en fait, de la grotte de Lourdes. Les gens du quartier sont les seuls à fréquenter et à y aller, mais c'est assez rigolo parce que c'est assez grand. Ça fait quelques mètres de hauteur, il y a un hôtel et puis il y a la réplique de la grotte à ciel ouvert, à deux pas d'ici. Victime de son succès, le Havre secret et insolite commence à se faire rare sur le marché. Mais rassurez-vous, l'auteur vient de dédier un deuxième livre à l'effigie du Havre. Le principe de ce livre, c'est qu'il y a une double page par année, de 1950 à 2012, où en fait, j'ai focalisé l'attention du lecteur et la mienne sur des événements. Pas forcément parler encore une fois des bombardements et de la destruction du Havre, mais justement de cet nouvel élan avec la reconstruction qui fait aujourd'hui la célébrité et la beauté du Havre. Le deuxième livre d'Isabelle Letellier, « Le Havre chronique d'une renaissance de 1950 à nos jours » est actuellement disponible aux éditions Studio 1517. De retour du Havre à Rouen, où sont les studios de LCN. Bonsoir Franck Dubosc. Bonsoir, c'est vrai. Bonsoir. Alors, de retour au pays ? Oui, voilà. Ça fait du bien ? Oui, beaucoup. Beaucoup de bien. Merci. Alors, non, c'est juste un petit teasing, c'est pour vous rappeler, si vous nous rejoignez maintenant, que dans peu de temps, on est en direct et on sait que Franck Dubosc et Kev Adams aussi, les deux acteurs principaux du film, ont quitté la radio, ils étaient en interview, ils se propulsent. Je dis propulsent parce qu'ils doivent faire vite pour nous rejoindre. Et en attendant, voilà, on pose un peu le studio et on accueille à nouveau Marie-Pierre Vatelier. Marie-Pierre, vous nous avez fait quelques infidélités, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ? Oui, oui, oui. J'ai pris des vacances, voilà. Bon, d'accord. Donc, de la boulangerie-pâtisserie de Quinquempois qui a été mise en lumière. Non, j'avais un petit peu de travail quand même. Alors, vous nous revenez avec plaisir. Ça va satisfaire autant les filles que les garçons. Oui, c'est très joli. C'est déjà très joli, c'est lumineux. Expliquez-nous de quoi vous nous parlez ce soir, Marie-Pierre. Eh bien, voilà, c'est janvier, la préfète, la grisaille, la pluie. Voilà, beaucoup de monotonie. On a un peu le moral... Dans les chaussettes ? Voilà, dans les chaussettes. Donc, je me suis dit, tiens, si on copie un peu nos amis des pays du Nord qui, eux, font rentrer la lumière dans leur maison avec beaucoup de douceur. Et en fait... Let the sunshine in. Voilà, merci. Je ne l'aurais pas dit aussi bien. Non, mais parce qu'on pourrait travailler chez LCN Londres, c'est pour ça. Et voilà, en fait, l'atmosphère, c'est hyper important. Quand on rentre chez soi, la journée a été vraiment grise, triste. Et voilà, pourquoi pas apporter un petit peu de douceur et de lumière dans les maisons. Malheureusement, je trouve qu'on n'allume pas assez souvent nos bougies. On attend toujours une occasion d'avoir des invités pour le faire. C'est dommage. Pourquoi on ne le ferait pas tous les jours pour soi, pour nos enfants, pour être bien dans son salon ? Et créer une ambiance. Et créer une ambiance, parce que c'est tout bête. Une flamme, voilà. La cheminée, ça donne une atmosphère. On n'a pas forcément la chance d'avoir une cheminée chez soi. Et bien, tout bêtement allumer des bougies, vous allez voir, l'atmosphère va changer complètement. Et notre petite flamme brûle en nous. Voilà, regardons la flamme. Est-ce que Sylvain, votre flamme, elle brûle ce soir ? Mais oui, elle brûle parce que je veille à l'entretenir, Stéphanie. Voilà, il faut l'entretenir. Donc, des petites choses toutes bêtes que j'ai préparées cet après-midi avec des choses qu'on a tous chez soi pratiquement. Par quoi je vais commencer ? Des petites choses naturelles, en fait, parce qu'on a besoin de douceur, de matière un peu chaude. Donc, voilà, pourquoi pas, après la balade en forêt, récupérer des petites plumes. Tout simplement accrocher les petits rubans autour, une petite plume. Les petits bâtons de cannelle, je les ai accrochés tout simplement avec un élastique. J'ai recouvert d'un petit ruban de lin. Et puis, on voit la petite flamme à travers les bâtons de cannelle, ça parfume également. Les petites pommes, juste évidées, on met les petites bougies chauve-plas à l'intérieur. Voilà, c'est rigolo. C'est bien des vraies pommes et non pas de la cire qui a l'air de pommes. Non, 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 des vraies pommes. Voilà, vous avez des petits verres, vous ne savez pas quoi en faire. On colle un petit point de colle, hop là, un petit point de colle. On enroule le petit ruban de lin autour. C'est tout bête, tout simple. Mais Marie-Pierre, c'est tout délicat, tout fin, comme d'habitude. Et ça vous ressemble. Bon, écoutez, merci beaucoup pour le compliment. Non, c'est vraiment des choses qu'on peut faire. Et puis, je trouve que ça donne un petit cachet. Et puis, voilà, ça met un peu de bonheur dans la maison. Les petites branches, les petites paires d'argile. Ça, moi, j'aime beaucoup. C'est tout mignon. Une vieille partition de musique trouvée à la foire à tout. Vous savez ce que Stéphanie est en train de se dire en vous écoutant religieusement ? Elle est en train de se dire, mais où est-ce que j'ai mis à la maison les bougies ? Est-ce qu'il me reste des pommes dans la corbeille ? Est-ce que j'ai des vieux verres ? Parce que je suis sûre que vous allez vous y mettre tout à l'heure. Non, mais c'est mignon. Je trouve ça très délicat, avec beaucoup de goût. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ça, j'adore. Je trouve ça très sympa. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont des photos. En fait, j'ai fait des photocopies de photos de famille. Voilà. Les petits pieds de ma fille. Alors, moi, je vois une statue. On dirait plutôt une statue de Jean-Marie Depard. Oui, c'est tout à fait. L'artiste de notre région. Un très, très talentueux artiste. Ah oui, moi aussi. Voilà. Et donc, voilà, c'est une photo, en fait, d'une de ses affiches, de ses petites cartes. Voilà, en fait, là, des photos de famille. Vous mettez ça sur la cheminée, de tailles différentes, et c'est vraiment super sympa. Ça fait un album photo lumineux sur la cheminée. C'est vraiment sympa. Et puis, pourquoi on n'allumerait pas les bougies dans sa salle de bain, mesdames ? Ah oui, attendez, on n'aurait pas naturellement cette idée-là. A priori, on se dit, l'eau et le feu, ça ne va pas ensemble. Mais finalement, ça peut être tout assez favorable à l'ambiance. Et puis, je trouve ça apporte énormément de douceur. Donc, voilà, des petites dentelles, des petites perles pour la salle de bain de madame. Et puis, vous mettez ça autour de la baignoire. Et je pense que si ce n'est pas le bonheur, ça peut en être très loin. Si ce n'est pas le bonheur, ça y ressemble. On est d'accord ? Tout à fait. Vous avez pris des petites runes, vous avez noté ? Tout noté. Vous mettez ça dans les sacoches à l'arrière du vélo ? Parce que, encore une fois, à l'étape, ça n'exclut pas de se faire du bien non plus. Tout à fait. Bon, très bien. Marie-Pierre, un grand bravo. Vous revenez, comme on le dit traditionnellement, quand vous voulez, avec d'autres idées, art de vivre, comme ça, délicates, fines, souvent faites avec peu de choses, d'ailleurs, ce qui n'est pas dévalorisant, bien au contraire. Merci beaucoup. Aux dernières nouvelles, Franck Dubosc est sur la route. Tout va bien, mesdames, messieurs. Tout va bien. Rassurez-vous, Stéphanie, vous êtes fan. Ah oui, je suis fan. Fan inconditionnel. Et vous aussi ? Je suis serein. Serein, serein. Très bien. Eh bien, justement, si vous êtes serein, Félix, on va pouvoir le constater tout de suite parce que, dans la grande sérénité, eh bien, oui, on m'indique qu'il y a du mouvement à l'entrée de la chaîne. Donc, un peu de publicité. On vous retrouve en direct tout de suite après.